bonjour tout le monde alors je vous fais la petite suite petite vidéo suite sur l'april ya du coup que j'ai envoyé ressouder pour 60 soixantaine d'euros chez un petit particulier là hier franchement vraiment le gars super sympa il a fait du très bon travail je vais vous mettre la vidéo vous pourrez voir la différence et puis bah voilà j'ai fait le retour avec la moto tout s'est bien passé il n'y a pas eu de souci à part bah voilà je meurs de chaud quoi c'est le gros point noir c'est la chaleur sinon j'ai fait une cinquantaine de kilomètres j'ai pas eu de chauffe tout est nickel j'ai juste un petit peu à retendre ma chaîne puisque du coup elle est un petit peu détendu je pense que ça lui a trop tiré sur le nez encore mais voilà donc voilà bah je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous donner des infos le colis dsx donc du coup c'est pas il est pas arrivé aujourd'hui je pense qu'il arrivera demain donc pareil je vous ferai la petite vidéo unboxing qui sortira ce week-end et puis bah en attendant bah vous allez pouvoir voir les premiers le premier roule à lèche depuis la réparation de la moto puisque je suis rentré avec j'ai réussi je me suis occupé aussi du support caméra de la gopro donc du coup ben voilà tout est tout est en ordre je suis assez content ça m'a rien coûté ou très peu c'était vraiment cool je suis vraiment très content bon bah allez on va on va passer à la suite aux images vous allez voir ça au niveau de la réparation puis vous n'aurez qu'à me dire ce que vous en pensez voilà et puis tant que j'y suis ben comme c'était à côté de faramand je vais faire un petit lien petit aparté qui n'a rien à voir en fait je vais vous coller la photo de bas de moi et de 103 mob story donc donc arnaud et sergio quand ils étaient passés à faramand on était parti les voir leur faire un petit coucou bien content la casquette spéciale d'indicace aussi je leur ai privé je leur avais pris une petite veste polaire donc ben voilà quoi je fais marcher le commerce youtube vous pouvez voir je soutiens moi je suis fan après tout la passion je sais que ça a un coût ça coûte cher je peux me permettre d'aider l'argent que je mets pas dans mes pièces ce mois ci ben j'avais besoin de m'acheter des fringues j'en fais profiter voilà je dépense utile au moins je sais que ben c'est utile à des gens de la communauté mobbeur voilà voilà alors vous pouvez constater il m'a même nettoyé le stator d'allumage il m'a tout repeint je devais lui fournir la peinture j'avais oublié de lui amener la bombe de peinture il me l'a mise il m'a tout fourni il l'a fourni il m'a refait ça vraiment très propre c'est c'était apparemment pas grand chose pour lui là on peut voir il m'a mis un renfort en travers qui avait pas on voit vite fait la trace de la soudure mais ça il y en avait déjà une donc voilà là devant donc là où ça avait fissuré il m'a changé le fer plat il m'a mis un truc vachement plus résistant apparemment je pense que ça ne devrait plus bouger théoriquement je devrais être tranquille un petit moment donc on verra bien mais sinon vraiment très propre et puis super sympa le gars donc je vous mettrai en description sa chaîne youtube si toutefois vous êtes du coin que vous avez besoin de le contacter pour faire des petits travaux compter une cinquantaine d'euros et moi pour 50 euros on peut dire qu'il m'a refait tous mes supports moteur et plus résistant qu'à l'origine et j'espère que je verrai avec le temps mais en plus il m'a fait là le petit câble la petite durite de frein qui passait devant il me l'a fait passer derrière il m'a repurgé le frein arrière voilà il m'a refait des petites modifs il m'a tout remis propre vraiment rien à dire super 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 gars enchanté de l'avoir connu voilà je voulais je vais vous mettre un petit tour embarquer avec le monsieur en question et voilà bon bon visionnage et que de vous plaisir il a une jolie la même que moi pour l'ARS mais lui en 80 oméga je crois un petit comme ça on peut faire en avis mais ça marche bien vous allez pouvoir constater qu'il n'y a pas de conteur mais j'arrive à le tenir il met un petit boulevard avec les 86 mais ça va mais ça va avec ma moto le type là oh putain j'arrive pas à le rapporter comment je vais faire au secours en sachant que moi quand je l'ai suivi avec la mienne à mon petit cœur il était à plus de 120 et il est encore devant moi lui en étant sur la sienne donc là on est tous les deux il est avec la mienne il est parti moins devant si je suis à 120-130 avec la sienne il doit être à 140-150 avec la mienne voilà j'étais pas loin derrière, je te tenais, il marche bien le 80 oui t'as vu, t'as pas grand chose, il y a juste un 80 et un quart d'une 24 à jour allumage d'origine Milo d'origine aussi ? non il a fait un quart d'heure déjà j'en ai pas vu ça commence à tourner, je crois qu'il y en a bien il y a pas un bruit bizarre là ? ah si, gros bruit mais trop bien que je suis entrain de tordre la soupape d'embrayage trop bien mais non, rassurez-vous, il fait un bruit normal mon pauvre rétro, il est en train de décéder plus je vais essayer de le régler, plus je vais y toucher, plus il va tomber ce compte le problème c'est qu'à haut de vitesse, le truc il se retourne et ça me pointe la main je peux plus décélérer en fait donc c'est un peu pénible et dangereux mais bon, tant pis, on fait avec des petites routes de campagne, je les connais pas mon rétro qui me fait la misère alors je me la roule-poule ne vous inquiétez pas, je vais pas faire banjo voilà donc je sais pas du tout le casque qui tape dans mon casque dessous, si c'est la lanière pourtant non, j'ai essayé de la fixer ça tapait encore est-ce que c'est le clic clic de ma veste je crois, le fermoir de ma veste qui tape dans mon casque quand j'accélère est-ce que, on s'enjaillerait pas un petit peu par hasard là étant donné que la route s'annonce un petit peu longue et ben allez, je vous cale un petit morceau de musique on verra bien c'est parti 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 là je rage après mon rétro qui tombe pour changer et là ça va m'énerver ah non, c'était le jet d'eau là un moment où je voulais taper l'accélération en fait, j'étais obligé de me déporter à gauche puisque la route était unique, ça m'a fait râler et maintenant je ne sais pas où je vais car je n'ai pas de gps alors merci les panneaux heureusement que ça existe encore ça alors là je regarde mon père en lui demandant s'il sait où c'est quand soudain j'aperçois la route c'est là-bas mais quel était ce panneau bleu ? j'ai pas le droit d'être là moi et pourquoi j'ai pas le droit ? bah parce qu'une mobilette ça roule pas assez vite enfin c'est pareil, démontrons le contraire ou pire ? rien que ça et sans tirer dedans, ah bon ok bah tant mieux je valide et devinez qui gagne entre le rétro et moi hein ? elle est bonne la blague et voilà à partir de là commencent les ennuis ça me saoule ce rétro ça me saoule donc là je cherche un bruit parce qu'en fait j'ai une vibration mais ça vient de ma chaîne qui est un petit peu détendue quoi quand je suis à vitesse assez élevée j'entends la 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 et on peut être là sur ma chaîne hein ? j'aime le revient j'aime mon ch hyvin j'aime j'aime la chaîne j'aime 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 il Donc là je cherchais cette étoile, et en fait je m'aperçois tout simplement que c'est une glingling de mes clés, donc rassuré, pas de bruit bizarre, vraiment très 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 saine ce qui participe depuis de l'heure, le moteur il tient dedans. Et comme je suis un gars sympa, bah je te mets à l'écran, je te mets à l'écran, on a le lien en description, pas le cas faire. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Bon, j'avais pas vérifié l'angle de vue de la caméra, et au final faut que je relève un petit peu la caméra, parce qu'on voit trop mon pas d'autre bord, et là c'est la rue devant. C'est comme ça. Voilà, pour la prochaine fois, je serai qui s'enviendrai l'écran. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et moi, en route, qui cherchais d'où il naît ce bruit tout le long, je croyais que ça venait de ma veste, j'étais dedans, le casque, c'était dessus, je risquais pas de jouer. On se rend bien compte que ça retransmettait mieux. Bien connu pour vous. Allez, je vous fais la fin en musique, pure freestyle, et puis la fin de la vidéo sera dans une autre vidéo, sinon ça va être trop long. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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